Hello tout le monde, c'est Ron, comment allez-vous ? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Ici je vais vous faire découvrir et vous montrer comment utiliser un logiciel pour re-streamer vos lives sur plusieurs plateformes. J'ai longtemps cherché moi-même une solution pour pouvoir re-streamer mon live, par exemple sur Twitch, Kik, YouTube, Facebook ou TikTok en même temps, et pas devoir lancer plusieurs flux à la fois. Ici du coup on est sur une solution plutôt pratique puisqu'il faudra juste streamer sur le logiciel avec un seul flux et lui se chargera du coup de copier et diviser votre stream sur plusieurs plateformes. Il y a des sites de ce genre là qui existent déjà mais ils sont assez limités. Ici on peut par exemple sur re-stream.io mettre uniquement deux sources. Si on veut en mettre plus, il faudra du coup débourser de l'argent. Donc nous c'est pas vraiment ce qu'on veut, après vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais ici nous on est sur une solution gratuite sous Linux qui vous permettra du coup de re-streamer un seul flux sur plusieurs plateformes. Alors vous avez plusieurs choix possibles pour pouvoir installer votre re-streamer, notamment via Docker. Nous c'est ce qu'on va utiliser mais sur leur GitHub, ils vous proposent de décharger directement les fichiers et de devoir les compiler et vous lancer tout seul sur l'installation de ce petit logiciel. Donc moi bien évidemment je l'utilise déjà, il se trouve là. Et moi, je ne serai pas forcément du coup ça m'a une erreur. Mais ici on peut du coup envoyer sur plusieurs plateformes comme je vous ai dit. Donc simplement, vous faites plus ici et vous pouvez ajouter d'autres plateformes que bon vous semble. Donc moi forcément je n'utilise pas tout, parce que j'ai des plateformes que je connais même pas et où je ne suis pas simplement dessus. Mais vous pouvez voir comme quoi il y a quand même les principaux pour Facebook, YouTube, Twitter. Bon je ne sais pas trop si avec X et tout, il y a encore la fonction de live dessus. Et Twitch, Instagram, pour TikTok, etc. Il faudra utiliser le RTPM, même pour Kik. Mais ça, dans tous les cas, sur les plateformes associées, ils vous donnent l'URL et la clé pour pouvoir streamer dessus. Par exemple, si on veut ajouter une chaîne Twitch, même si j'en ai déjà une, il suffit de faire plus. Twitch, ici, soit vous mettez en auto-detect ou soit vous forcez via la région où vous êtes. Moi je mets toujours Berlin ou Paris ou quelque chose de proche de chez moi. Et vous rentrez simplement votre clé que vous pouvez retrouver sur votre compte Twitch. Ensuite, dans l'onglet d'en dessous, vous avez le choix soit de réencoder ou soit simplement de copier le flux sur la nouvelle plateforme. Moi je n'ai fait que de la copie, je ne m'en mets pas à réencoder, puisque OBS de base, quand on stream, c'est déjà encodé, il n'y a pas besoin de repasser dessus. Mais vous pouvez utiliser Restreamer comme encodeur et le fait que ce soit lui qui renvoie le stream sur les plateformes. Donc moi, ce n'est pas ce que je veux, je veux juste de la copie, je veux juste restreamer, je ne veux pas m'embêter à réencoder. Et ensuite, en dessous, c'est pour pouvoir reconnecter automatiquement s'il se déconnecte ou quoi. Je n'ai rien changé ici, ça ne sert à rien. Après, c'est pareil, si vous voulez ajouter une chaîne YouTube, par exemple, soit vous pouvez utiliser le YouTube Live. Donc ici, c'est pareil, vous mettez votre clé de flux, bidule, machin, ça reste toujours le même. Vous choisissez copie ou la fonction de réencodage. Il est bravo de choisir ce que vous voulez et comment vous l'utilisez. Et il faudra juste sauvegarder derrière. Donc, au niveau de l'installation, c'est tout simple. J'ai déjà préparé du coup la connexion vers mon là, c'est tout. On va réinstaller un conteneur dessus. Soit vous pouvez utiliser directement les commandes qu'ils vous donnent ici. Soit vous pouvez passer par leur GitHub qui vous donne un peu plus d'informations sur chaque commande. Donc, par exemple, moi, mon A, c'est sur un AMD64. On va copier ça. On va partir sur un bloc note pour modifier un peu tout ça. Puisque moi, vu que j'ai déjà une instance qui tourne, il faudra que je modifie quelque chose. Vous pouvez utiliser cette configuration-là si vous n'utilisez pas ces ports-là. Donc, pour ma part, je vais devoir changer les deux volumes. Donc, les repointer vers un endroit à moi. Puisque je ne veux pas qu'ils utilisent directement les fichiers de Lost. Et je vais remplacer ça ici. Donc, vous, comme j'ai dit, vous pouvez juste utiliser la configuration qui vous donne. Ça fonctionnera. Sauf que moi, vu que j'ai déjà une instance qui tourne, il faut que je modifie quelques petits trucs. Voilà. Donc là, ici, dans le dossier-là, dans le dossier Config, il y aura la Config, et du coup, du Rostreamer. Et dans le dossier-là, il y aura les datas du Rostreamer. Au niveau de mes ports, moi, c'est pareil. Il faudra que je les change. Alors, je rappelle, ici, c'est tous les ports de Lost. Ici, c'est tous les ports du conteneur. Donc, tout ce qui concerne le conteneur en lui-même, quand c'est interne, c'est grave. Ça peut être toujours les mêmes ports. Il n'y a pas de souci. Mais ici, vu que le port est déjà utilisé sur Lost, il va vous dire comme quoi il y a déjà quelque chose qui tourne sur le port-là. Et il ne pourra pas créer le conteneur. Donc, c'est pour ça que je les change, puisque les ports-là existent déjà chez moi. Il faut que je change le nom aussi. Hop, on va l'appeler TutoRestreamer. Tac, et là, ça devrait aller. Là, normalement, ça devrait créer une image. Voilà. Là, ça l'a créé. Et on va pouvoir se rendre, du coup, au port où il était censé avoir le port 80-80. Donc, c'est le 80-84. Donc, ça fait 192. 80-84. Et on arrive sur ça. Donc, ici, on clique juste ici pour aller dans le panel de l'admin. Et de là, on va créer notre compte super admin. Enfin, admin administration, vous avez compris. On va couper et coller ce mot de passe. On ne va pas s'embêter. Donc, l'username, c'est admin. Et le mot de passe, ça sera ça. Donc, après, libre à vous de le changer ou pas. Mais moi, ici, pour le tuto, on ne va pas s'embêter. Alors, next, vidéo setup. Nous, on va utiliser tout ce qui est RTPM. On veut envoyer directement sur OBS. Donc, hop, on l'active. Ici, du coup, on active RTPM Server. Donc, vous pouvez mettre le RTPM S Server. C'est une version sécurisée. Mais nous, ici, on s'en fout un peu. Il faut laisser comme c'est. Et ici, vous déclarez un token. Donc, un token, c'est un genre de mot de passe, entre guillemets, pour pouvoir vous connecter sur Restreamer. Donc, ne pas oublier. Après, vous pourrez le changer simplement ici. Mais autant ne pas l'oublier tout de suite. Donc, ici, on va l'appeler tuto. On ne va pas s'embêter. Regardez, je l'appelais tuto. On va sauvegarder. Hop. Et on redémarre. Donc, là, vous laissez faire. Ça va très vite. Vous laissez faire son petit truc. Au passage, ici, vous pouvez, notamment, ici, configurer aussi tout ce qu'il vous faut. Donc, là, ici, je vous conseillerais de mettre directement un DDNS. Au moins, même si l'IP change, il n'y aura pas de souci. Achetez tes ports. Donc, ça, c'est les ports internes. Donc, on laisse comme c'est. Et ici, moi, je n'ai rien touché. Je crois que j'ai tout laissé comme ça. Enfin, en vrai, au nombre de joueurs, puisque des gens peuvent venir voir directement sur la page de votre stream. Là, ici, en fait, cette page-là, des gens peuvent venir voir directement ici s'ils connaissent le lien directement. Et en revenant ici, il vous donne directement. Bon, là, on ne le voit pas trop. Mais il vous donne directement votre clé. Enfin, votre lien et votre clé de stream à mettre dans OBS. Donc, par exemple, si je le colle, ça ressemble à ça. Donc, à partir de là, vous allez dans OBS, dans votre logiciel de streaming préféré. Vous allez dans OBS, donc dans paramètres stream flux. Vous collez, du coup, ce qu'il vous donne. Ça, vous récupérez. Le met en dessous, vous enlevez le slash. Donc là, normalement, vous, si vous faites appliquer, OK, si vous n'avez pas modifié les ports ou quoi, ça devrait fonctionner. Moi, ici, vu que j'ai changé le port d'Eurostreamer, il faudra, du coup, que je déclare ce port ici. Donc, 1938. Donc, c'est ce qui sert, du coup, à faire la liaison entre OBS et Eurostreamer pour qu'il récupère le flux. Donc, moi, c'est 1938. Donc, ici, je déclare le port. Donc, si vous changez le port 1935, 1935, ça va être le port par défaut de RTPM. Donc, si vous le modifiez, n'oubliez pas de le modifier également ici. Donc, là, 1938. Vous appliquez OK. Donc, si vous commencez le stream, normalement, il devrait récupérer le stream sur votre page ici. Donc, là, ici, vous déclarez, du coup, la résolution de restream que vous voulez exécuter. Donc, là, c'est du 1920x1080. Donc, ça, c'est par rapport à la résolution qu'il détecte par rapport à OBS. Ensuite, vous laissez l'audio ou pas. Vous choisissez. Soit vous activez l'audio, soit vous l'activez pas. Ce sera un peu con pour un stream. Là, ici, c'est juste du blabla. On s'en fout un peu. C'est pour la page de restream qui l'affichera. Mais bon, personne n'ira dessus. Donc, vous faites ce que vous voulez. Et normalement, ici, vous allez pouvoir récupérer votre flux que vous êtes en train d'envoyer par OBS. Donc, là, il faut laisser un peu le temps que lui renvoie les données. Hop. Et là, vous voyez que ça l'a bien récupéré. À partir de là, vous pouvez ajouter des flux pour les restreams. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, soit Twitch, Facebook, Instagram, ce que vous voulez. Donc, par exemple, pour Twitch, vous faites Twitch. Vous lui donnez un nom ici. Vous le mettez en autodétect. Ou soit vous choisissez un truc proche de chez vous. Par exemple, Paris, Marseille ou Berlin. C'est des bons serveurs. Et vous ajoutez votre clé de stream. Donc, là, vous faites Get. Ça vous envoie directement sur la bonne page. Vous pouvez récupérer votre clé de stream. Ensuite, là, libre à vous. Soit de réencoder. Soit vous mettez en pass ou copie pour juste restreamer. Et vous faites Save juste après. Et pour l'activer, pour qu'il envoie là-bas, vous avez juste à cocher là. Si c'est rouge, c'est que ça ne fonctionne pas. Si c'est orange, c'est que c'est en train d'envoyer le flux. Si c'est vert, c'est que c'est en train de streamer sur ce flux-là. Donc, c'est que tout fonctionne bien. Donc, là, ici, vous voyez un viewer. C'est que ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est qu'en gros, vous pouvez partager les flux en cours. Donc, là, ce que vous êtes en train de streamer avec d'autres gens qui regardent votre stream depuis là. Par exemple, si je joue une deuxième page avec le lien là. Je récupère ça et je le mets là. Ça va me compter un deuxième viewer juste ici, normalement. Normalement, si je dis bien, normalement. Peut-être que je vais laisser un peu le temps. Mais ça devrait me détecter un second viewer. Peut-être parce que je n'ai pas fait play. Par exemple, si je joue une deuxième page avec le lien là. Je récupère. Comment on va s'il est bien configuré. Là, ça me détecte déjà le viewer. Donc, c'est le viewer et les kilobits. Bon, à la limite, les kilobits, ça peut être intéressant pour savoir combien de débit ça vous utilise. Mais le nombre du viewer, si vous ne partigez pas la page là, ça ne sert à rien. Ça ne change vraiment rien à vos stats. que vous envoyez sur Twitch ou quelque chose comme ça. Ça ne les récupère pas. Il ne faut pas vous fier à ça. Forcément, vous l'aurez compris également. Je ne l'ai pas dit au début. C'est que vu que vous copiez et restreamez autre part, ça multiplie le débit. Donc, attention à ça et à avoir une bonne connexion derrière quand même. Puisque vous envoyez en gros votre flux vers Restreamer. Donc, si vous l'héberger chez vous, Restreamer va faire en sorte de dupliquer et de renvoyer les flux sur chaque plateforme. Du coup, lui, de son côté, il va multiplier par autant de nombre de flux que vous avez choisi au niveau du débit. Enfin, je ne sais pas si j'étais clair. Par exemple, si comme moi, ici, vous avez Kick, Twitch et YouTube, il va envoyer trois flux de son côté. Donc, à vous derrière d'avoir une bonne connexion quand même. En tout cas, ça ne consomme pas beaucoup. Puisque là, vous voyez, c'est mon NAS qui tente. C'est pour ça qu'il y a 44% de mémoire utilisée et 2% de CPU. Enfin, c'est en train de jongler. Parce que c'est sûrement un NAS et il n'y a pas que Restreamer en-dessus. Vous l'aurez compris. Mais en soi, ça n'utilise pas vraiment beaucoup de ressources. CPU mémoire. Mais du débit, forcément, si vous streamer trois flux en 1080p, forcément, ça va peut-être consommer un peu. Donc, il y a quand même une bonne collection. Voilà, si vous élevez la fille, vous êtes tranquille. Mais si vous êtes encore dans un DSL, prévoyez quand même une bonne marge pour la connexion. Enfin, voilà. Je pense que je vous ai montré l'essentiel à savoir sur ce petit logiciel. Honnêtement, je commence... Enfin, ça fait un moment que je l'ai, je ne l'utilisais pas trop. Mais là, vu que Twitch autorise le multistream sur d'autres plateformes, du coup, là, je pense que je vais beaucoup l'utiliser. J'ai déjà fait 3-4 streams avec et je n'ai eu vraiment aucun souci. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vous le partager si vous ne connaissez pas. Et si vous voulez passer à côté d'autres sites où il faut payer, là, c'est une solution gratuite qui vous permet du coup de profiter du multistream facilement. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai volontiers. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Portez-vous bien. À bientôt. Sous-titrage ST' 501